... Bonjour M. Radher. Bonjour. Merci de recevoir Prévention Santé pour une interview. C'est avec plaisir. La ministre a déclaré que les vaccins sont sûrs et efficaces. Selon vous, peut-on affirmer que les vaccins sont sûrs ? Alors, j'affirme que la ministre a non seulement menti à la population, mais elle et ses experts ont menti à la représentation nationale, aux députés et aux sénateurs, parce que c'est faux. Les vaccins ne sont pas sûrs. Et pour preuve, je cite souvent les amendes qu'ont infligées les tribunaux américains aux victimes des vaccins. Entre 88 et 2011, ce sont 3,5 milliards de dollars qui ont été attribués à ces victimes. Je cite un exemple particulier, puisque je viens tout juste d'avoir les données, pour le vaccin HPV, par exemple, qui est le vaccin contre, enfin qui est sorti contre le cancer du col de luthiadus, alors qu'en fait, c'est un vaccin qui est actif contre deux papillomavirus sur la vingtaine qui sont cancérigènes. Et le VERSE, c'est-à-dire les autorités américaines ont enregistré, depuis la sortie du vaccin HPV, 85 000 cas d'effet secondaire, dont 37 000 neurologiques. Enfin, ce n'est pas rien. Et puis 389 décès à avril. C'est énorme. Au niveau européen, et je le tiens d'instance espagnole, au mois de juillet 2015, ça sera 3 ans au mois de juillet, eh bien nous sommes à 350 de décès et des milliers aussi, des dizaines de milliers de problèmes neurologiques. En Italie, depuis ce fameux rapport que m'a adressé la Direction régionale de la santé de Vénécy, le rapport qui a été publié en juillet 2015 sur l'année 2014, où les vaccins représentent la deuxième cause d'effet secondaire des médicaments après les médicaments anticancéreux. Deuxième cause. Bien avant les anti-infections, bien avant toutes les autres classes thérapeutiques. Avec, et c'est certifié par les autorités judiciaires italiennes, 8 773 cas référencés par les autorités, en sachant qu'il y a bien sûr une sous-notification des effets, il est d'usage de retenir comme donné en France, on cite entre 1 et 10% des effets constatés qui sont recensés à la NSM. Encore aujourd'hui, deux mères de famille autistes... L'agence de sécurité du médicament. L'agence de sécurité du médicament. Et ces mères de famille me disent qu'elles n'ont pas leur cas d'autisme régressif suite à des vaccins, n'ont pas été déclarés aux autorités. Et je cite comme ça, tous les jours, on m'appelle de la France, des cas avec des symptômes, des conséquences, mais identiques. On retrouve les mêmes symptômes de dégâts des vaccins, de fièvres récurrentes, d'enfants qui ont des comportements anormaux, etc. On retrouve tous une trentaine de symptômes identiques décrits par tous ces cas, qui sont au nombre de... On les traite par milliers. Ce ne sont pas... Depuis le début de l'année, on m'a signalé deux décès par vaccin, j'ai les certificats des hôpitaux en main. C'est marqué. Décédé après BCGIT, après vaccin tuberculose. Et puis, des traitements de 2 ou 3 ans. Et puis, pour finir à Paris, à Necker, l'enfant ouvert à 4 ans et demi est décédé les jours qui ont suivi. Même chose, un autre cas au mois de décembre, d'un bébé qui était en parfaite santé, à 2 mois, vacciné avec le double vaccin EXION-PREVENAR, est décédé pendant la nuit. Donc, on en a assez que les autorités nous répondent que ce sont des coïncidences. Un bébé qui... Des cas comme ça, j'en ai des dizaines et des dizaines. D'ailleurs, nous sommes en train de les référencer à l'échelle nationale, puisque les autorités ne font pas leur boulot. Eh bien, on va le faire à leur place. Donc, on va faire un registre de tous ces cas. Parce que, là, ce ne sont pas des coïncidences. Qui mieux que les parents, et non pas ces chers médecins qui se débinent à la première alerte et tout, parce qu'ils ne veulent pas le reconnaître, d'autant plus qu'ils sont aussi protégés par les autorités. Donc, il faut, aujourd'hui, on ne peut plus continuer, dans cet omerta généralisé, ignorer les effets de ces vaccins. Les maladies chez l'enfant explosent, les cancers explosent, les cas d'autisme explosent, les asthmes explosent. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a que les vaccins. C'est probablement multifactoriel. Mais les maladies de Crohn, les inflammations intestinales, enfin, bref, l'état de santé général des enfants, aujourd'hui, n'est pas bon. Et ça, les études commencent à s'accumuler. Des études de ces 129 médecins italiens, dont les trois premiers ont été radiés, parce qu'ils se sont permis de dire que les vaccins étaient probablement en cause. On ne veut pas faire les recherches parce que ça nuit au lobby. Donc, c'est insupportable. Il y a maintenant des études allemandes, il y a l'étude de Mausson américaine, il y a l'étude de cet immunologue Tetania au Bucanich qui sont sortis et qui disent que, basta ! Quand vous avez des gens comme moi qui sommes à la veille de la retraite et qui ont une expérience de 40 ans de carrière, voient bien que les choses ne tournent pas rond. Et les autorités ne veulent pas investir suffisamment sur la recherche et sur les causes. Alors, on est toujours dans le symptomatique, mais sur les causes de ces maladies. On ne peut pas continuer comme ça. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait que les vaccins ne sont pas sûrs ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, on injecte des produits qui sont purulents. Ce sont des soupes de purulence additionnées de chimie, de produits chimiques. Que ce soit les conservateurs, que ce soit les adjuvants, que ce soit les excipients, que ce soit les allergènes, et puis surtout les contaminants. Je viens de sortir un bouquin où on constate, avec des scientifiques italiens, que tous les vaccins humains sont contaminés de nanoparticules métalliques toxiques. On n'a pas la réponse du pourquoi. Alors que les autorités, les institutions italiennes ont été contactées, qu'il y a eu des enquêtes menées par la police scientifique italienne, par les carabiniers italiens, etc. On continue, dans l'Omerta, à savoir, les autorisations de mise sur le marché ont été données, et on ne revient pas dessus, parce que ça chagrine le lobby vaccinal. Moi, je regrette, mais quand j'ai assisté le 28 septembre dernier à la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale, et que M. le professeur Bourdillon, président de Santé publique France, l'ancienne INVS, vous répond, mais quand même, nous n'allons pas remettre en cause notre belle industrie pharmaceutique, et c'est un millier d'emplois, alors que nous sommes là en train de décrire de problèmes de santé publique qui touchent les nourrissons, je ne sais pas si on se rend compte, mais on est passé de 1 cas sur 10 000 d'autisme, on est à plus d'un cas sur 100 actuellement, et personne ne bronche. Et cet autisme, alors qu'on avait des bébés à la naissance parfaitement en bonne santé, et puis, qu'est-ce qui s'est passé au fil des mois et au fil des vaccins pour que ces bébés soient diagnostiqués à 2 ans et demi, 3 ans, autistes, alors qu'ils n'ont fait que boire du lait, prendre des tétés, et prendre des rafales de vaccins, de poli-vaccins. D'ailleurs, à ce propos, la commission d'enquête italienne parlementaire, qui a rendu ses conclusions dans la 17e législature italienne, le document 22 bis, numéro 23, après 18 ans d'enquête, et ma co-auteure, Gatti, était membre, experte auprès de la commission, 18 ans de, 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 d'investigation sur les termes, puisqu'elle s'appelait la commission sur l'uranium appauvri. Parce qu'on pensait que les 4 000 soldats, le gros problème, le scandale italien, 4 000 soldats, tous cancéreux, dont 6 à 700 sont déjà morts, on pensait que sur les terres d'opérations, de guerre, etc., avec les nanoparticules, les explosions, l'uranium, etc., pas du tout, toutes les enquêtes ont été négatives, aussi bien au Kosovo qu'en Afghanistan, que sur les terrains militaires où il y a des exercices militaires avec des tirs, etc., pas du tout. La conclusion, ça a été de la commission qu'on a rendu responsable des polyvaccinations qu'ils ont subies dans les cancers, lymphomes, sarcomes, etc., rochkines, etc., tous les cancers qui ont été décrits. Et donc, cette commission en conclut qu'il faut revoir et il faut purifier les formules vaccinales, il faut limiter à 5 antigènes par séance de vaccination. Je ne sais pas si vous imaginez, mais la double vaccination qu'on fait aux nourrissons à 2 mois, on injecte 22 antigènes vaccinaux. Donc, elle recommande 5, pas plus de 5 antigènes par vaccination. Elle demande que les séances, parce qu'ils ont eu des séances en une vingtaine de jours, 7-8 vaccins un derrière l'autre, avec des leucémies fulgurantes et des décès à 6 mois. Elle demande de faire des examens pré-vaccinaux qui ne sont toujours pas faits. Quand vous présentez votre bébé à votre pédiatre à 2 mois, après une visite succincte au RL, son poids et quelques mesures, on vous injecte par double injection les vaccins. Comment fait le pédiatre pour connaître les différentes comptes-indications ou allergies du bébé ? Déjà, les tests de tolérance des produits chimiques renfermés dans les vaccins ne sont pas faits. C'est la commission d'enquête italienne qui le dit. Aucune étude scientifique sur la tolérance des composants des vaccins. Des adjuvants, aluminium, squalene, etc. Conservateurs, antigènes, allergènes, toutes les souches microbiennes et virales qu'il y a dans les vaccins. Les excipients et les contaminants. Les contaminants comme les nanoparticules. Le sujet est d'actualité puisque la DGCCRF vient d'en trouver dans les produits de dermocosmétiques, pas qu'un peu, 29 sur 35, dans les produits alimentaires. Et là, on en a dans les vaccins et personne ne bouge. Elle réclame la purification des composants. Vous savez qu'il y a plus de 80 composants dans les vaccins. et dont les quantités se cumulent. Parce que quand vous faites des vaccins combinés, vous rajoutez des composants, etc. Alors que l'autorisation qui avait été donnée pour les vaccins d'origine, c'est le cas du vaccin ROR, on n'a fait que rassembler les trois autorisations des monovalents, c'est-à-dire rougeole, rubéole et aux rayons. Et puis ensuite, on les a supprimés pour faire un seul vaccin qui n'a pas été testé. Et maintenant, on s'aperçoit, les enquêtes montrent, diverses de par le monde, qu'il y a une corrélation entre ce vaccin très fort avec l'autisme et on ne bouge pas. Les autorités le nient. Et les autorités le nient par-dessus le marché. Alors que là, les derniers rapports que j'ai lus au Japon avec le professeur Kawashumi qui retrouvent du virus rougeoleux dans les lymphonodules iliaques intestinaux dans les maladies inflammatoires, enfin bref, tout ça donne raison à Wackfield. Wackfield, c'est ce gastrologue britannique qui a conseillé le gouvernement en voulant reporter à au moins trois ans le vaccin ROR et de favoriser plutôt le vaccin monovalent rougeole. Et il s'est aperçu, d'ailleurs il a fait une étude qui a été publiée dans le Lancet et qui a été supprimée en raison du lobby exercé par Glaxo, le producteur du vaccin, douze ans après. Et là, même Peter Fletcher, le directeur de la santé publique britannique, a pris fait et cause pour lui. Mais il l'a dit une fois qu'il a été à la retraite parce que quand il était en poste, bien sûr, comme d'habitude, on a l'omerta. Et maintenant, ce professeur qui confirme, japonais, qui confirme la présence dans les maladies inflammatoires puisque Wakefield avait démontré la responsabilité du vaccin ROR pratiqué à cet âge-là dans les maladies inflammatoires du côlon et dans l'autisme. Et là-dessus, tout d'un coup, tout le lobby s'est mis en branle. Le gouvernement britannique, les autorités ont supprimé les monovalents parce que, et la réponse a été, quand Wakefield qui a posé la question, c'est, ah ben oui, mais on ne peut pas ruiner le programme de diffusion du vaccin ROR. Vous imaginez un peu ? Pour des histoires de gros sous, on intente à la vie de nos nourrissons. C'est insupportable. Alors, cette commission d'enquête, je n'ai pas terminé, demande aussi de suivre les vaccins sur le long terme. Or, lorsqu'on lance un vaccin sur le marché, déjà, on le teste sur quelques dizaines d'individus et 3-4 jours. C'est le cas du vaccin anti-Grim tous les ans. Et puis, on envoie ça sur le marché et puis advienne que pourra. Donc, il faut suivre ces vaccins sur le jour, ce qui n'est pas fait. Mais par contre, les parents constatent le changement. Alors, les médecins, les pédiatres qu'ils voient 3-4 fois dans l'année en consultation 10 minutes à quart d'heure, ça passera. Non, les parents constatent, surtout au niveau neurologique. Moi, je suis frappé parce qu'il y a aussi des morts subites du nourrisson qu'on nous cache avec le vaccin, par exemple, hexavalent. Il y a un document qui a été rendu public par le juge Nicolas Dillet au dominant dans une sentence qu'il a rendue en septembre, le 23 septembre, je crois, 2014 pour un cas d'autisme dont les partis civils ont remporté la cause et un document confidentiel qui s'est procuré à l'agence du médicament européen. Ce sont les fameux rapports que les laboratoires sont obligés de remettre tous les ans à l'agence et là, noir sur blanc, il y a 14 morts subites du nourrisson sur octobre 2009, octobre 2011 et signés par les autorités, par la pharmacovigilance du laboratoire et une dizaine de problèmes neurologiques dont l'autisme. et quand j'ai aussi lu ce rapport, les bras m'en sont tombés. J'ai écrit à Mme Buzyn au mois d'avril l'année dernière pour lui dire comment se fait-il que ces cas ne sont toujours pas reportés, nous sommes en 2018 et que ce rapport date de 2011, décembre 2011, le 16 décembre 2011, comment se fait-il que ces cas d'autisme et de mort subite ne sont pas reportés dans le dossier du vaccin exavalent. Mais pire, il y a deux ans, on a ressorti le vaccin Exion qui est son concurrent sur le marché qui avait existé dans le passé, c'était l'exavac, qui a été retiré par les autorités européennes parce qu'il avait entraîné six morts subites du nourrisson. Alors, les autorités ont dit « Ah ben non, mais ce vaccin ne marchait pas très bien au niveau de l'hépatite parce qu'il n'y avait que 5 microgrammes de l'antigène, de l'hépatite B, etc. » On se fout de la gueule du monde parce que le vaccin HBvax enfant, il est toujours à 5 microgrammes. Donc, en fait, la raison, et moi, j'ai téléphoné à Munich et les médecins légisent, mais toutes les enquêtes ont été arrêtées, il y a eu six morts subites du nourrisson dû au vaccin et certifiés par autopsie. On le voit très bien, les cerveaux sont rigidifiés, il y a eu une inflammation encephalique après le vaccin. Eh bien, ce vaccin est ressorti en mars 2016 et on continue. D'ailleurs, ce petit qui est mort au mois de décembre, il est mort après cette double vaccination, hexavalent et prévenard. Donc, on cache les effets secondaires, on les laisse sur les marchés et on les cache parce qu'en fait, l'hexavalent aurait dû être retiré au même titre que l'hexavac en septembre 2005 par les autorités européennes. Eh bien non, 11 ans après, on vous ressort une copie avec 2 fois plus d'aluminium en plus dedans puisqu'on a mis 10 microgrammes d'antigène de l'hépatite B dedans. Sinon, c'est la même formule. Pourtant, les autorités disent que les vaccins sont bien testés et mieux testés même que les autres médicaments. Eh bien, c'est faux. C'est faux puisque, d'ailleurs, c'est marqué dans le Vidal, tous les médecins peuvent le constater, c'est marqué, épreuve de pharmacocinétique, c'est-à-dire le devenir du produit une fois qu'il est injecté ou qu'il est avalé, eh bien, ces études ne sont pas faites. Les études de cancine rosurénèse ne sont pas faites. Les études de mutagénèse ne sont pas faites. Les études de thératogénèse, c'est-à-dire la toxicité sur le foetus, on veut vacciner maintenant les femmes enceintes de la coqueluche. Non mais attendez, alors que nous avons un décret qui date du 28 février 1952 en France qui prohibe toute vaccination, non seulement aux femmes enceintes mais aux cancéreux. Aujourd'hui, on vaccine même les gens qui sont séropositifs. Non mais c'est ahurissant. Mais on ne vaccinait pas non plus des maladies chroniques, qu'elles soient des glandes endocrines ou des maladies chroniques intestinales, respiratoires, etc., comme les asthmatiques. Et aujourd'hui, ils ont la priorité des priorités, notamment pour le vaccin anti-grippe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur la question quand même de l'aluminium ? L'aluminium, les autorités nous ressassent que l'aluminium est utilisé depuis des lustres. Ça reste à démontrer qu'il est utilisé par des muscles. Il y a 90 ans, il n'y a pas beaucoup de vaccins en circulation à part celui de la variole qu'on faisait par scarification. Mais bon. Et puis, ils nous disent de toute façon, c'est un produit qui n'est pas toxique, qui est éliminé dans le corps, ce qui est entièrement faux, puisque les études s'amoncellent, notamment celles du professeur Gerardi qui a d'abord qui a recherché s'il y avait des études. Et en fait, on s'est aperçu que cet aluminium a été testé sur deux lapins. Et puis que, comme par hasard, les organes de ces deux lapins ont disparu. et qu'on a continué donc à utiliser cet aluminium sans faire les tests de toxicité. Mais en plus, il n'y a jamais eu d'études de toxicité de fait sur ce produit. On l'utilise de façon empirique. Il n'y a jamais eu d'études de toxicité. Et aujourd'hui, ça s'accumule. Enfin, le professeur Gerardi a retrouvé de l'aluminium dans plusieurs organes en laboratoire. de la rate en passant par les ganglions jusqu'au cerveau. Le professeur Exley qui travaille la question depuis 20-30 ans a retrouvé de l'aluminium dans les neurones cérébraux d'enfants décédés d'autisme et dans les cellules tumorales du sein. Donc, on arrête de nous mentir. Et puis, là-dessus, les sociétés savantes vous annoncent des chiffres, des concentrations vraiment minimums. L'aluminium, c'est un produit qui n'a aucune fonction dans le corps. Il ne doit pas y en avoir dans le corps. Et le peu d'aluminium qu'on a dans le corps, eh bien, il est exogène, il vient de pollution de l'extérieur ou alimentaire, etc. Mais, et donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'études qui prouvent la bonne tolérance de l'aluminium. et puis, les doses injectées sont phénoménales, notamment chez les enfants de deux mois. Enfin, moi, je reprends les concentrations autorisées par la loi dans les poches, vous savez, qu'on utilise à l'hôpital en perfusion pour les malades adultes. Eh bien, le seuil de tolérance est de 25 microgrammes par litre. 25 microgrammes par litre. Là, à deux mois, pour un bébé de 4 kilos, on en injecte avec les deux vaccins hexavalents prévenants, 945 microgrammes. Très hallucinant. Donc, voilà. Et on vous répond que c'est éliminé. Alors que maintenant, plusieurs professeurs ont démontré qu'on en retrouve partout dans le corps. Et cet aluminium, il n'a pas lieu d'être dans le corps. C'est un corps étranger qui n'a aucune fonction dans le corps. Et il n'y a aucune autre type de toxicité de fait. Même dans le vaccin qui a été beaucoup incriminé, le vaccin contre le HPV, papillomavirus humain. On vous a dit, les tests ont été faits par rapport à un placebo pour étudier les effets secondaires du vaccin. Eh bien, c'est faux. Dans ce placebo, ce n'était pas de l'eau distillée, ce n'était pas de sérum physiologique qu'il y avait dedans. Il y avait la même dose d'aluminium dedans que dans le vaccin. Comment voulez-vous comparer les deux groupes et les effets de l'aluminium ? Ce n'est pas possible. En général, tous les vaccins sont comparés par rapport à d'autres vaccins. C'est le cas du Prévenard avec le vaccin de la méningite, etc. Comment voulez-vous comparer les effets secondaires ? Ce n'est pas possible. Et là, pour l'aluminium, c'est évident. Alors, on vous dit, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, en deçà, on analyse et le verse. C'est-à-dire, les autorités américaines ont enregistré, depuis la sortie du vaccin HPV, 85 000 cas d'effets secondaires, dont 37 000 neurologiques. Enfin, ce n'est pas rien. Et puis, 389 décès à avril. C'est énorme. Cet aluminium, en plus, non seulement, il n'est pas éliminé, mais il s'accumule. Parce que les enfants reçoivent 945 microgrammes en double vaccination à 2 mois, à 4 mois, à 11 mois. Et puis, on en remet 500 microgrammes à 5 mois et à 12 mois avec le vaccin de l'aménagite. Et tout ça, ça cumule dans un petit corps qui pèse quelques kilos. Non, mais c'est hallucinant. Alors, dans les solutés de perfusion, au lit, c'est 25 microgrammes. Et là, on vous en injecte 945 à chaque fois. Et on vous dit circuler, ce n'est pas toxique, etc. Et puis, sur le terrain, on analyse explosion de toutes les maladies neurologiques, hyperactivité, etc. des dommages pour le système nerveux. Que peut-on dire, finalement, sur la présence de l'aluminium ? Pourquoi cet aluminium dans les vaccins, en fin de compte ? Bien, à entendre et à écouter nos experts, l'aluminium est absolument nécessaire et c'est ce qui fait l'efficacité du vaccin. Les experts vous disent qu'un vaccin sans aluminium est un vaccin inefficace. Ça ne peut pas marcher. Les experts vous disent que vous pouvez en injecter des litres. Ça ne marche pas. Alors, la question qui surgit, c'est que pourquoi on a utilisé le vaccin DTP qui correspondait à l'obligation vaccinale française, diphtérie, tétanos, polio, on l'a utilisé pendant 47 ans de 1961 à 2008 et il n'y avait pas d'aluminium. À entendre les experts, ce vaccin ne pouvait pas marcher. Donc, en conclusion, si on a vacciné pendant 47 ans avec un vaccin inefficace, on aurait dû avoir une recrudes d'essence des trois maladies correspondantes qu'il n'y a pas eues. C'est encore une raison pour dire que ces vaccins sont-ils efficaces ? La question est posée. On a utilisé le DTP pendant 47 ans sans aluminium. C'est la Bible, on peut vérifier, tout le monde peut vérifier. Dans la Bible qui s'appelle Vidal, qui est le dictionnaire des médicaments où vous avez les formules de tous les médicaments et les vaccins. Vaccin. DTP, Pasteur. C'est bien. C'est bien. Alors, phénoxyéthanol, formaldéhyde. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas d'aluminium. D'accord. Comment voulez-vous aujourd'hui avec cette obligation vaccinale obliger les gens à se faire vacciner alors qu'il y a tous ces risques ? Conclusion. Il n'y a qu'une seule voie possible aujourd'hui. Parce que le discours dominant, c'est les vaccins sont sûrs et ils sont efficaces alors qu'on n'en a pas les preuves. On est dans la pensée dogmatique. On n'apporte pas les preuves scientifiques de ce que les étoiles avancent. C'est donc un véritable scandale. Et aujourd'hui, pourquoi les gens doutent des vaccins ? Ils ne sont pas fous, les gens. Plus de la moitié des familles hésitent devant les vaccins parce qu'ils sont désinfirmés et manipulés comme l'ont été nos députés et sénateurs pour le peu qu'ils ont voté. Mais vous savez, plus rien ne m'étonne. En 50, lorsqu'on a voté l'obligation pour la tuberculose, ils l'ont voté la veille d'un départ en vacances à 17 députés en séance. Et là, il s'est passé à peu près la même chose. Des députés et des sénateurs désinformés, 56 députés en séance sur 577, excusez du peu quand même, et complètement manipulés par le lobby. On a déroulé un tapis rouge devant ces soi-disant experts à la sonde qu'on a décorés. Par contre, le professeur Gérardie, qui a fait une découverte de premier plan, confirmé par le professeur de Newcastle de l'Institut Kiel, qui est un grand spécialiste de l'aluminium et qui retrouve de l'aluminium dans les cellules neurales cérébrales, dans les cellules cancéreuses du sein, etc. Ces gens-là, on les conspue, on les met au placard, on les empêche de travailler, alors que celui qui a porté la loi d'obligation vaccinale de le professeur Fischer a été décoré de la Légion d'honneur au lendemain du vote de l'obligation vaccinale. Enfin, dans quel monde vit-on ? Dans quelle démocratie est-on ? C'est insupportable. Alors les gens qui servent la santé publique sont conspués, sont radiés par les ordres professionnels complices. Et puis, ceux qui portent et qui sont aux ordres des lobbies sont décorés. Voilà comment on récompense les gens qui font leurs devoirs dans ce pays. C'est inadmissible. qui sont décorés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada